Inventé au milieu du XIXe siècle, l'essor du plastique est relativement récent. Ainsi, plus de la moitié de tous les plastiques ont été fabriqués depuis 2000. Et la production actuelle semble peu au vu des projections des industriels. C'est que ce polymère synthétique, flexible et bon marché, est partout. L'industrie représente moins de 1% de la production mondiale. L'électrique et l'électronique, 4%. Les transports, 7%. Les produits de consommation, 10%. Le textile, 14%. Le bâtiment et les travaux publics, 16%. Divers autres secteurs, 12%. Mais la plus grande part, ce sont les emballages, 36%. Souvent à usage unique, ils sont le symbole de la société du jetable. Le plastique, principalement issu des ressources fossiles, a contaminé nos écosystèmes, notamment les océans et les sols. Dans les océans, finissent chaque année 10 millions de tonnes de déchets plastiques. L'équivalent d'un camion toutes les minutes. Si rien ne change, selon certaines études, il y aura dans les océans plus de plastique que de poissons d'ici 30 ans. Impact aussi dans les sols. Sur les 450 millions de tonnes de plastique produites chaque année, un tiers environ finit dans les sols ou dans les eaux intérieures. Au contact du plastique tous les jours, nous sommes soumis à un cocktail de substances dangereux pour notre santé. Ce danger invisible peut prendre différentes formes. Chez les adultes, des troubles de la thyroïde, des cancers, du diabète, de l'obésité, des problèmes de stérilité, même des troubles chez l'embryon et à la naissance. Et chez les enfants, de l'hyperactivité, du déficit de l'attention, un faible QI, de l'asthme, de l'obésité ou de la puberté précoce. Le plastique est aussi un danger pour le climat. Issue de l'industrie pétrochimique, la fabrication du plastique rejette du dioxyde de carbone, du méthane et d'autres gaz à effet de serre. Rien que la production de polyester utilisée dans les tissus ou textiles émet 706 millions de tonnes équivalent CO2 par an. L'équivalent de 1,6 milliard de barils de pétrole. Soit la consommation des Etats-Unis pendant deux ans. Pour résoudre la crise du plastique, il faut réduire la production et notre dépendance à ce matériau. Heureusement, des solutions existent. Tarification incitative, consigne pour réemploi, vente en vrac, éco-conception. Interdiction de l'usage unique, tri, recyclage. Et la société civile se mobilise partout dans le monde. Le mouvement Break Free from Plastic fédère 1 800 associations de protection de l'environnement partout dans le monde. Retrouvez le rapport complet sur le site de la Fondation Heinrich-Boll. Le mouvement Break Free from Plastic fédère 1 800 associations de l'Université de l'Université d'Université 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 d